Merci. Bienvenue aujourd'hui à un nouveau webinaire, du cycle du webinaire de l'ESSK Paris Campus de Rabat. Aujourd'hui, c'est une thématique exceptionnelle, un webinaire, une conférence exceptionnelle. On va parler aujourd'hui de l'innovation médicale, comment faire de l'Afrique un territoire attractif pour la recherche. Je rappelle que ce webinaire se fait à la marge d'un MBA de management des établissements de santé organisé par l'ESSK Paris Campus de Rabat. Comme nous savons tous, l'innovation en santé augmente partout dans le monde. C'est un besoin universel en Afrique et même en Europe d'ailleurs. L'accès aux solutions innovantes est encore faible. Le taux de pénétration dans la prescription, dans le processus de soins de l'innovation, la technologie reste un petit peu faible par rapport au reste du monde. puisqu'on sait que l'innovation, ce n'est pas uniquement la découverte ou l'invention, c'est-à-dire le côté technique de la chose, mais aussi le processus social qui mène à son usage. Aujourd'hui, le continent africain connaît une transition épidémiologique importante. Je parle sur le plan médical et une transition démographique qui impacte un petit peu l'architecture des pathologies qui existent actuellement. Autrefois, l'Afrique était connue essentiellement par les pathologies qui sont infectieuses. Aujourd'hui, on parle plutôt des pathologies chroniques qui sont malheureusement des pathologies qui sont sensitivores, qui coûtent cher à la communauté, aux caisses d'assurance maladie et au budget même du citoyen. C'est à l'instar des pathologies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, d'où l'importance de l'innovation. Alors, comment améliorer l'accès aux soins innovants en Afrique ? Comment acculturer la population africaine avec le digital, le digital healthcare ? Comment promouvoir la recherche médicale en Afrique ? Et comment former une génération de professionnels de santé technophiles ? Pour répondre à ces questions, à vos questions éventuellement et à d'autres questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec moi d'éminents panélistes et d'experts. Merci. Nous avons avec nous, bien sûr, c'est le mois de la femme. Je vais commencer par la femme, professeure Amal Borkia, présidente de l'association Rhin, de la société marocaine et du réseau africain de néphrologie pédiatrique. Elle est auteure de plusieurs livres et articles et experte en éthique médicale. Bienvenue, professeure. Merci. Merci pour l'invitation. Ravie d'être parmi vous. Merci. Nous avons le plaisir aussi de voir avec nous le docteur Jérôme Ribeiro, président fondateur de Human Eye Ecosystem, maison de l'IA en Afrique. Et d'ailleurs, elle a créé la maison de l'IA dans la région de l'Oriental au Maroc. Elle pense à l'Afrique au Maroc, dans la région d'Oujda. Elle est vice-présidente de l'Institut Oropia et Afriquia. Bienvenue, monsieur le docteur Ribeiro, qui nous rejoint depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et félicitations pour ce webinaire. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Jean-Marc Desmet, néphrologue au CHU, Vessal Charles-Leroy, président du groupement des néphrologues francophones de Belgique, facilitateur en intelligence collective, et co-auteur du livre « Les soft skills en santé ». Bonsoir, docteur. Merci beaucoup pour l'invitation. Il se connecte, docteur Rizmet, de la Belgique. Et bien sûr, enfin, nous avons avec nous une franco-marocaine, la superwoman, docteur Fermi Souhaed, qui est consultante clinique et experte en e-santé. Elle est l'œuvre dans le domaine de la e-santé depuis plus de 15 ans en France et à l'international. Et bien sûr, elle est parmi les défendeurs, parmi les digital-évangélistes dans le domaine médical. Bienvenue, Soad Fermi, qui nous rejoint de Tangier. Merci beaucoup. Honoré et ravie d'être à vos côtés. Et Tangier, il fait magnifique, il fait très beau. Heureusement, le Maroc, il fait souvent très beau. C'est quelque chose que j'aime personnellement. C'est le soleil marocain. Tout le monde me le demande. Première question aujourd'hui dans notre débat. Je poserai la question à Dr Borkia. J'étais ce week-end à l'Officine Expo à Marrakech. Et dans l'un des panels, j'ai entendu un chiffre qui a été évoqué. Pour moi, c'était vraiment choquant. La population africaine s'élève à 1,3 milliard d'habitants, alors que le continent africain ne compte à peine que 375 établissements pharmaceutiques et importe 80 % de ses produits pharmaceutiques. Ça veut dire que le niveau d'innovation est encore faible dans le continent africain. À votre avis, professeur, qui dit innovation et recherche, dit d'abord une grande ouverture sur la recherche médicale ? Oui, vraiment, c'est des questions hyper importantes. Mais aussi, je crois que les autres participants ne vont pas me contredire. C'est extrêmement délicat de passer en revue l'ensemble des problématiques qu'on connaît le monde de la santé au niveau de notre cher continent. Il est certain, et c'est là où on doit vraiment jouer beaucoup, c'est toutes ces innovations technologiques, l'avènement d'Internet et la croissance au niveau africain. Je pourrais voir M. Jérôme qui sourit, et c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un élan, une grande avancée. Entre parenthèses, avant d'aller plus loin, malheureusement, vous avez cité l'émergence des pathologies chroniques, comme tous les pays qu'on dit développés en voie de développement. Mais l'Afrique fait encore face, malheureusement, à la problématique des maladies infectieuses et des maladies transmissibles pour tomber en même temps dans le problème mondial, celui des maladies chroniques non transmissibles. Donc, l'avènement de ces dispositifs médicaux qui sont nés, mais aussi de ces nouvelles pratiques de la médecine. Et bien entendu, quand j'en dis la santé, ça inclut aussi la pharmacie, vont apporter énormément à notre continent. Et il ne faut pas perdre de temps, il faut y aller, il faut y aller assez vite. Donc, cette implication, l'implantation de nouvelles technologies vont apporter énormément. Ils peuvent apporter à quel niveau ? C'est-à-dire, on ne peut pas dire juste apporter, même si on ne peut pas résumer vraiment en quelques minutes un sujet aussi important. Mais déjà, au niveau des professionnels, comme professionnels de la santé, on va voir notre pratique qui est en train d'être modifiée, que ça va être beaucoup pour les pays africains. On peut penser aussi aux pays subsahariens, etc. Dans la mesure, elle va jouer un rôle pour aider les professionnels dans la rapidité, la certitude du diagnostic, l'optimisation des moyens de diagnostic ou de traitement, la certitude un petit peu dans les thérapeutiques. Et surtout, maintenant, il va nous permettre de dépasser toutes les limites géographiques, financières, etc., pour que le patient, puisqu'on est dans le patient, le patient puisse bénéficier des meilleurs soins avec un co-moindre et avoir accès aux meilleures compétences qu'on pourrait avoir. Donc, beaucoup de choses à ce niveau-là, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'il pourrait aussi, on avait parlé d'éducation, de rencontres, d'éducation sanitaire, l'impact de ces nouvelles technologies. Je pourrais travailler avec des collègues, par exemple au Bénin ou bien au Côte d'Ivoire, et ainsi de suite pour les autres confrères. Et ça, c'est hyper important pour limiter. Pourquoi c'est important en Afrique ? Parce que si on va suivre l'exemple, par exemple, de la pharmacie que vous avez citée, pour atteindre, si on peut dire, les références internationales, combien d'années il faudrait encore. Mais par contre, si on profite de ces technologies, beaucoup de choses peuvent être faites assez rapidement. Tout à fait. Dans la même veine, oui. Parce que lorsqu'on parle d'innovation, parfois on se focalise surtout sur le volet de l'intelligence artificielle, de l'e-santé, alors que l'innovation, ce n'est pas seulement ça. L'innovation, c'est immense. Surtout dans le domaine médical. C'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses. Dans la même veine, la question de financement, dans le domaine de la promotion de l'innovation, et surtout lorsqu'on parle de la promotion de la recherche et de l'innovation, est-ce que la question du financement est importante ? Je n'ai pas entendu déjà le début de question. Tu vois, la voix s'est coupée. Oui. Docteur Libero, c'est à vous que je pose cette question. On n'a pas entendu le début. Oui, la question est posée à Docteur Libero. Est-ce que, à votre avis, la question du financement est assez importante lorsqu'on parle de promotion de l'innovation de la recherche scientifique ? Alors, la question de l'argent. Je vais dire oui et non. Pourquoi ? La volonté est beaucoup plus importante que l'argent. Parce que lorsqu'on se rend compte, on parle toujours de combien ça coûte. Et en fait, la réflexion est mauvaise. C'est qu'est-ce que ça va rapporter ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cet argent-là ? Aujourd'hui, il faut vraiment démystifier, expliquer ce qu'est l'innovation pour pouvoir investir dans l'innovation. On se rend compte que les gens ne savent pas tout à fait ce qu'est l'innovation et continuent à investir. On va parler un peu politique, parce que les politiques réagissent souvent face au public, face à leurs électeurs. Et donc, ils sont dans un confort où ils financent que ceux qui maîtrisent, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je vais la définir comme ça, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce qu'est l'intelligence artificielle sauront. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins de refaire le raisonnement de l'humain. Mais l'avantage, c'est que ça traite des données. C'est un outil, l'intelligence artificielle. Ça traite des données. Et avec l'évolution des supercalculateurs et des ordinateurs, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de traiter des milliards de données à la seconde. Nous, pour apprendre, pour être docteur, on va passer dix ans à lire des livres, faire des thèses, etc. L'IA, en quelques secondes, pourrait devenir et faire une thèse magnifique. On voit chaque GPT, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle prend et elle restitue à la perfection. Mais le risque de prendre les fake news, etc. Donc, l'IA, c'est tout ça. Ça reste un outil. Si l'on acculture, on démystifie et on explique ce qu'est l'IA, là, les gens investissent. Pourquoi ? Parce que l'IA, autant dans la médecine que dans tous les domaines, elle est salvatrice. Elle est apporteur de plein de bonnes choses. Et elle va être d'une aide énorme auprès des médecins. Ça va faire gagner du temps. Et le médecin va faire son vrai travail d'être avec le patient. On accompagne le patient. On est là pour lui prescrire. Mais ce n'est pas que lui faire une prescription de médicaments, c'est lui faire une prescription de soins. Et l'accompagnement de soins, et Soad est là pour en parler, et il en parlera tout à l'heure, est indispensable. Et je suis très heureux qu'on parle de soft skills, parce qu'on oublie l'humain. Et l'humain, il faut savoir où il veut aller dans tout ça, dans l'innovation. Sa place, sa mission de vie, ses talents. Parce que nous avons tous des talents. Et je crois énormément aux soft skills. Et on les défend énormément dans nos maisons de l'intelligence artificielle, parce qu'on a culture énormément. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, qu'est-ce que vous voulez faire ? Où vous voulez aller ? Je vois certains médecins qui disent, ah, je vais faire cardiologue. Pourquoi ? Parce que ça paye bien. C'est pas ça, être médecin. C'est être au service d'eux. Donc, c'est avoir une mission de vie, dans laquelle tu vas t'épanouir. Et c'est ce qui est important. C'est pas une richesse monétaire. C'est une richesse humanitaire. Et c'est là-dedans qu'il faut acculturer. Il faut acculturer les institutions, il faut acculturer les décideurs. Et l'argent va venir. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir, on va être capable de soigner n'importe où dans le monde, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux innovations. Et ça, la santé, c'est la santé de notre peuple. C'est la santé des peuples. On donne espoir aux gens. Imaginez, demain, vous tombez malade dans un village qui a accès à rien. Et c'est terrible. C'est des deuils. Là, vous donnez espoir à avoir accès à la télémédecine. On y croit, mais il y a des médecins derrière. C'est juste un moyen de faire la médecine à travers Internet. Et ça, il faut expliquer aussi aux médecins que l'innovation, il ne faut pas en avoir peur. La voiture, ils en ont eu peur. Mais on n'a pas pu arrêter la voiture quand on était à cheval. Et on ne voit plus de chevaux dans la route. Donc, l'innovation, il ne faut pas y être contre. Il faut l'accompagner dans les meilleurs auspices. Et ça, c'est à nous, nous-mêmes, de promulguer, d'être des évangéliteurs de tous ces phénomènes-là, d'expliquer. Il faut expliquer sans cesse. Et tout à l'heure, professeur, je souriais, parce que je suis à total accord avec ce que vous faites. Attention. Je crois en Afrique. Je crois au Maroc. Moi, j'investis beaucoup au Maroc. On a fait la première maison de l'intelligence artificielle. On va faire encore beaucoup de choses. On fait des miathons au service des objectifs de l'humanité. Je crois beaucoup en l'humanité. Je crois beaucoup à la santé avec l'intelligence artificielle. On va révolutionner le monde. révolutionnaire du monde. Et les médecins, ils auront leur place dans tout ça. Mais il faut qu'ils la trouvent, leur place. Et pour ça, il faut qu'on leur explique. Mais pour ça, il faut qu'ils connaissent leurs soft skills aussi. J'ai dit. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai toujours dit. Vous avez récapitulé ce que je pense vraiment, ce que je suis toujours dit dans mes articles. D'ailleurs, vous avez parlé, vous avez conclu votre intervention par les soft skills. Et je passe directement à le docteur Jean-Marc, qui est un très, très bon, un très grand connaisseur dans le domaine de soft skills. Et d'ailleurs, vous avez, vous venez de publier votre livre. Vélicitations et soft skills en santé. Docteur Jean-Marc, on a bien compris des interventions précédentes, que ce soit de madame, de professeur Bourguia ou de Jérôme, que le côté financier n'est pas le seul obstacle. Il y a aussi le côté formation leadership, le côté de formation soft skills, à votre avis. Faut-il introduire d'autres modules tels que les soft skills dans le cursus de formation des professionnels de santé ? Et serait-il un moyen pour booster l'esprit inventif des futurs professionnels de santé, à votre avis ? Oui, oui, grand oui. J'ai envie de remercier Jérôme, qui a tellement bien introduit le sujet, qu'il ne me reste plus qu'à me glisser dans ses pas. Oui, bien sûr, les soft skills, définir comme les compétences comportementales, sociales, émotionnelles, relationnelles que les soignants peuvent développer et qui donnent cette plus-value à cette base que sont les connaissances, les hard skills, les connaissances des soignants, les connaissances des chercheurs, qui sont vraiment ce qui caractérise notre socle. Et bien, ce qui nous différencie, c'est effectivement cette capacité à les partager en groupe. Et donc, les soft skills, c'est ça. Et puis alors, le leadership que ça peut entraîner, ces compétences-là vont entraîner des personnes à développer cette vision. Et cette vision, je suis très heureux de la partager, parce que quand j'entends les deux intervenants précédents, je retrouve tout à fait cette vision, non pas du « et ». On ne va pas opposer les hard skills et les soft skills, on ne va pas opposer l'intelligence artificielle et les soins humains, mais on doit en faire un « et ». Ce « ou » doit devenir un « et ». Et c'est cette vision-là que nous portons. Et j'utilise le mot « nous » parce que dans le monde des soins, beaucoup pour l'instant se sentent seuls, pas entendus dans cette vision. Et puis, quand on parle, en fait, il y a effectivement des gens qui choisissent le métier de médecin pour des raisons financières, et je le déplore de la même manière que je le demande. Mais il y en a beaucoup, je dirais, heureusement la majorité, dont le sens premier, c'est d'aller vers l'accompagnement. Et ça, le leadership, c'est savoir partager cette vision que l'on a. Et le leadership, c'est amener les personnes à collaborer ensemble. La vision, moi, à travers le livre, c'est une vision, ce n'est pas un livre de recettes, c'est partager une vision que chacun doit s'approprier parce que tout le monde a sa place. Chaque personne amène une plus-value. Et dans les équipes, comme la thématique était de la recherche, le développement du soin, c'est une des soft skills les plus importants, c'est de savoir travailler en équipe. J'ai eu connaissance qu'à la Mayo Clinic, la première question que l'on pose à un postulant, c'est « Avez-vous les compétences de travailler en équipe ? » Et donc, la Mayo Clinic est quand même une référence dans le monde de la santé. Si elle pose cette question, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, la plus-value des soignants, que ce soit en recherche, en clinique, ce seront ceux qui sauront partager ces compétences relationnelles au service du patient et en sortant de leur silo. Et donc, il faut effectivement intégrer les outils que sont l'IA, mais en gardant cette dimension humaine et émotionnelle. Tout à fait. Il y a un adage que j'adore. Il dit « Science sans conscience est une ruine de l'âme ». Et là, je passe à Mme Suad Semi. Et comme vous savez, Mme Suad, historiquement, les grandes avancées technologiques furent souvent le fruit des cliniciens. Aujourd'hui, on voit que d'autres profils participent à l'innovation médicale. À votre avis, comment, et surtout en Afrique, peuvent encourager cette synergie ? Est-ce que vous arrivez à suivre la question ? Ou je répète ? Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît, Raja ? Moi, je dis comment les gouvernements peuvent assurer différents profils médecins en médecin pour simuler cette innovation ? Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit. Alors, moi, je vais plus cibler et plus m'attaquer, entre guillemets, à l'informatisation de la santé, qui est aujourd'hui, comme disait le docteur Ribeiro, l'analyse, le big data, le croisement des données, l'aide décisionnelle. C'est un outil qui est extrêmement formidable. Et c'est peut-être le médiateur qui nous manquait entre le médecin et l'utilisateur final. Donc, quand je dis médecin, je parle de la profession de la médecine en général. Ça peut être les spécialistes et les médecins, des équipes pluridisciplinaires, souvent, qui travaillent en synergie pour le bien-être du patient. Et derrière, on a le médiateur. Ça va être tous les outils qu'on va mettre en place pour pouvoir apporter, j'allais dire améliorer, j'ai hésité, apporter au mieux les meilleures décisions pour une prise en soin. Donc, je ne parle pas de prise en charge, c'est volontaire. Une prise en soin du patient et de l'utilisateur final. Et à travers une alliance thérapeutique. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'alliance thérapeutique. On pourra mettre tout en œuvre. On pourra essayer de tout mettre en œuvre en termes d'innovation, d'intelligence artificielle. Si l'adhésion in fine du patient n'est pas dedans, si le patient refuse, si le soignant refuse, si le médecin, le praticien refuse, à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, il y a un accompagnement à la conduite du changement qui est très importante en amont et à tous les stades du processus. Elle devrait même commencer dès maintenant par la sensibilisation de la population. Amener comme ça des discours, je ne dirais pas de la manipulation de masse, mais amener des discours de prévention en disant « Ah, vous avez du diabète ». Alors, il y a une plateforme qui peut vous encourager et qui peut vous amener à cuisiner des plats en fonction de votre pathologie. Vous voyez, c'est des petites idées toutes simples qui amènent progressivement le patient, l'utilisateur. On parlait des maladies chroniques tout à l'heure. Donc, les maladies chroniques, c'est un sujet qui est d'actualité, qui va être de plus en plus d'actualité. Quand on pense que l'hôpital demain sera un hôpital qui amènera à effectuer de l'ambulatoire, on appelle ça en France déjà le virage ambulatoire. Donc aujourd'hui, avec le télémonitoring, c'est-à-dire un patient sort de l'hôpital, il faut mettre en place toute une stratégie derrière pour que le patient puisse être suivi correctement par les médecins. Il faut qu'il y ait des alertes. Quand on fait une prescription en télémédecine, en téléconsultation, il faut qu'il y ait des garde-fous. Pour dire, attention, ce patient a déjà subi tel examen, il y a une interférence médicamenteuse avec tel produit, tel DCI. Tout cela est à concevoir. Donc, quand on parle de liberté, d'innovation, de création, donc de sentiment de liberté en soi, il est aussi important, à mon sens, de pouvoir délimiter et mettre un périmètre des réglementations. Aujourd'hui, en Afrique, ce qui manque cruellement, c'est les réglementations à tous les niveaux. que ce soit au niveau de, par exemple, comment mettre en place, par exemple, un logiciel de santé, comment amener le citoyen à prendre en soin sa santé. Et on n'est jamais citoyens de nous-mêmes, on n'est qu'aux citoyens. Donc, tous nos actes se répercutent sur les autres. Tout à fait. Et là, je passe à vous, Dr Ribeiro, puisqu'en parlant maintenant, on parle toujours de la gouvernance. Est-ce que vous pensez que la bonne gouvernance est un élément important ? Surtout que devant les chiffres que j'ai cités, que devant la pénurie d'accès à des solutions innovantes, est-ce que la gouvernance est un facteur important si on arrive à l'améliorer ? C'est un complément à ce que dit Mme Souha. La gouvernance est importante parce qu'elle gouverne. Parce qu'elle a le pouvoir de décision. Parce qu'elle a le pouvoir de débloquer de l'argent. Elle a le pouvoir de débloquer les chemins pour réussir. Donc, bien sûr que la gouvernance est importante. Après, je crois aux initiatives aussi de chaque individu. Tout à l'heure, j'ai expliqué que les politiques réagissaient. On a vu les révolutions dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et notamment, même au Maroc, le printemps arabe qu'il y a eu en Tunisie, c'était la jeunesse. Au Maroc, lorsqu'il y a des révolutions, enfin des révolutions, ce n'est pas des révolutions, mais des manifestations, c'est la jeunesse. Donc, c'est à la jeunesse de montrer ce qu'elle veut à la gouvernance pour que la gouvernance puisse prendre les bonnes décisions. Mais il est important, pour moi, qu'on fasse, qu'on écoute avant qu'il y ait des manifestations ou pas, qu'on soit à l'affût. Les gouvernants, aujourd'hui, sont d'en plus dans le régalien, dans leurs habitudes de gérer tout ce qui est étatique, etc. Et non plus dans l'écoute, malheureusement. Il faut qu'ils viennent rencontrer, voir ce qui se passe et voir les solutions qu'il y a. Il faut qu'ils fassent plus de veille sur ce qui existe pour comprendre. Parce que pour agir, pour bien gouverner, il faut comprendre ce qui se passe. Et on comprend, on agit. Mais si on ne comprend pas, on ne fait pas une photographie des soucis qu'il y a actuellement, on ne pourra pas comprendre et on ne pourra pas bien gouverner. Gouverner, il faut le définir aussi. Qu'est-ce que c'est ? C'est prendre les bonnes décisions. Mais pour prendre les bonnes décisions, il faut que je sache aussi quelles sont les vraies problématiques et quelles solutions existent à ces problématiques-là. Parce qu'à chaque problème, je le dis souvent, il y a une solution. Donc, c'est à nous aussi de montrer le chemin. C'est comme certains métiers qui n'existent pas. C'est comme certaines innovations qui ne sont pas encore arrivées. Ce que j'aime dans l'Afrique, c'est les low tech, etc. On est très imaginatif en Afrique. On arrive à faire de l'innovation avec rien. Et je crois vraiment que l'Afrique sauvera l'humanité. Parce que ça a toujours été le berceau de l'humanité. Et aujourd'hui, on a les moyens de faire. Donc, c'est à nous tous. Aujourd'hui, il faut que ce soit une gouvernance collective. Il ne faut plus que cela dépende de certains individus. Mais il faut que ce soit collégial. Il faut que ça vienne aussi de la base. Il faut qu'on parte de l'humain. On parlait des soft skills. Mais les soft skills, c'est quoi ? On part de l'humain. Il faut partir de l'humain et des besoins de sa place. Et chacun a sa place. Et en fonction de ça, tous, on peut apporter quelque chose à ce bel édifice qu'on va construire ensemble. Parce qu'un pays ne se construit pas que grâce à... Que fait Sa Majesté aujourd'hui ? Que Dieu l'assiste ? Il donne les moyens au peuple de réussir. Et c'est au gouvernement qui gouverne de réagir en fonction du peuple. Et nous avons la chance au Maroc d'avoir un pays séculaire, donc digne de confiance, où le roi ne joue pas pour son élection d'après. Et ça, c'est une chance. Je vous le dis sincèrement. Moi, je vois ce qui se passe en Europe ou autre. Et là, on est dans une gouvernance qui est vertueuse. Donc, il faut vraiment écouter son peuple, écouter les besoins de chacun, écouter ces nouvelles générations qui ont des besoins différents, qui ont des envies différentes, mais qui ont énormément de talents. Mais pour ça, il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir réussir. Parce que c'est bien d'avoir les soft skills. Mais derrière, il faut qu'ils puissent acquérir des hard skills. Il faut qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils font. Et c'est à nous de montrer le chemin, chacun de notre côté. Le webinaire, il est là aussi pour ça, de dire voilà ce qu'il est possible. Et nous, à l'Institut Africa et Europea, nous aidons tous les jeunes dans leur initiative, tous les individus. Mais quand je dis tous les jeunes, ce n'est pas tous les jeunes, même les moins jeunes. Vous avez des initiatives, on peut vous aider. Et on va faire savoir. Et ça, c'est important. Parce que la solution, elle vient de chacun de nous. Il ne faut pas attendre. Il y a Roosevelt qui disait, n'attends pas ce que peut faire ton pays pour toi, mais demande ce que tu peux faire pour ton pays. Et il avait raison. Elle est là, la solution. La solution, c'est de montrer à nos gouvernants ce dont nous avons besoin. Mais sans violence. En montrant le chemin. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'intègre dans le volet gouvernance, Docteur Ribeiro, l'aspect institutionnel. Aussi, la question de l'accès à l'Internet aussi. Est-ce qu'à votre avis, ces deux volets aussi sont tellement importants pour booster ce volet de recherche scientifique ? Ils sont indispensables. Dans le domaine médical spécialement. Et partout, bien sûr. Ils sont indispensables. Qu'est-ce que ça veut dire l'accès à l'Internet ? Ça veut dire accès au savoir. Pour ça, il faut digitaliser aussi. Il y a un gros plan qui est lancé au niveau du Maroc et au niveau de l'Afrique, etc. sur la digitalisation. Il y a Smart Africa. Il y a plein d'initiatives. Et heureusement, 90% de ce qui a été digitalisé dans les deux dernières années... Enfin, dans le monde, c'est dans les deux dernières années grâce ou à cause du Covid. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a accès à ce savoir-là. Mais attention à ce savoir-là aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des biais dans ce savoir. Il faut faire attention aux biais. Et c'est là où il faut légiférer. Il faut expliquer. Et c'est là où il faut des modérateurs. Il faut de l'éthique. Il faut expliquer ce que c'est les valeurs. Il faut expliquer ce qu'est l'éthique. Et c'est là où le rôle de professeur et d'enseignant a tout son sens. C'est de faire prendre part de la part des choses, du savoir. De faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais aujourd'hui, avoir accès à Internet, ça veut dire accès à un savoir. Donc, apprendre des choses. Et nous, aujourd'hui, nous donnons des formations. Enfin, on a créé une plateforme de formation de Marketplace pour avoir toutes les formations qui existent au monde. Pour donner accès à ceux qui vont perdre l'emploi, à des emplois répétitifs qui vont être remplacés par l'IA, mais leur donner la chance d'avoir un nouvel emploi, des nouvelles compétences, mais en fonction de leurs soft skills. Et ça, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui se sent bien, il sera hyper performant en ce qu'il va faire. Mais il faut lui donner accès à Internet. Il faut digitaliser. Il faut donner accès au savoir. J'expliquais, quand j'étais jeune, on allait à la bibliothèque. Vous vous rendez compte ? On perdait un jour pour la définition d'un mot, quelquefois. Pourquoi ? Parce que les plus riches avaient une encyclopédie de A à Z. J'ai un copain, ça s'arrêtait à J. Moi, j'avais l'avantage, la chance que mes parents, ils avaient beaucoup travaillé. On avait de A à Z. Et des fois, pour ne pas frustrer mes amis, on allait tous ensemble à la bibliothèque pour juste faire des travaux qu'aujourd'hui, je pourrais faire en une heure grâce à l'Internet. Donc, c'est ça l'accès au savoir. Donc, si on parle de gouvernance dans ce sens-là, oui, bien sûr, c'est indispensable. Il y a un plan au niveau marocain, il y a un plan au niveau africain. Et nous, si on peut y participer, on y participera. On aide à tout ça. On donne sur 10% de nos marges sur nos plateformes qu'on a créées, sur nos différentes plateformes. Nous sommes les seuls à le faire. 3% pour aider les talents, pour donner à chacun la possibilité de faire des études. On veut l'excellence. On te donne les moyens, mais tu te donnes les moyens. En contrepartie, on fait un peu comme de l'alternance. Tu travailles avec nous, tu vas acquérir de l'expérience et tout, sur tous les métiers. Et derrière, 3% pour le territoire, pour aider les territoires. Et je suis ravi que l'université Mohamed Ier ait réussi avec la MIA, qui a été nommée l'université la plus avancée d'Afrique sur l'intelligence artificielle, la plus dynamique par ses pairs. Donc, il faut continuer dans ce sens. Il faut des dynamiques. Et les dynamiques territoriales lancent des dynamiques nationales. Pourquoi ? Parce que ce sont des exemples. Et là, les gouvernances suivent après. Mais elles le suivent. On est tous dans l'expectative. Est-ce que ça va marcher ? On a peur de prendre des décisions. La gouvernance, c'est décidé aussi. Il faut prendre des décisions à un moment donné. Et le souci que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on va regarder ce qui se passe ailleurs. On a peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance aux gens qui ont déjà réussi et les suivre. Et l'exemplarité, c'est important dans ce sens-là. Et il ne faut pas avoir peur de l'ego et mettre son ego aussi de côté. Parce que ce qui fait des fois défaut à la gouvernance, c'est l'ego. On n'en parle pas assez. Et c'est là que les soft skills sont importants. Quand on se connaît soi-même mieux. L'ego, on les met au service du collectif. Parce qu'il faut avoir de l'ego. Mais au service du collectif. Et ça, c'est primordial. Donc ces modes de gouvernance, là, ils doivent être collectifs et centrés sur l'humain. Qu'est-ce que nous avons besoin ? On sort des formations, des fois, c'est « Ah oui, je sais que cette formation, elle n'est pas adaptée. » Elle est déjà obsolète. Non. Demandez-vous, faites de la pédagogie sur des nouvelles formations. Adaptez-les. Il y a des formations, elles ont 30 ans ou 40 ans. On ne les a pas changées. Et pourtant, le monde a évolué. On apprend le numérique après le bac. Mais pourquoi on n'apprend pas le numérique comme en Chine dès l'âge de 3 ans ? Les enfants à 5 ans, ils ont des tablettes. Il faut donner accès à l'information à tous. Il faut faire en sorte que chacun trouve sa place. Et que nous, les gouvernants, je dis « nous » parce que chacun, on est des gouvernants à notre niveau, on a des écosystèmes, qu'on donne l'exemplarité de que tout est possible en montrant l'exemple. Et les initiatives, il faut les soutenir. C'est indispensable. Peut-être qu'on aura des échecs. Mais de ces échecs, on va apprendre. Et après, on sera meilleur. Mais tout ne réussit pas, heureusement. Mieux ou moins, on aura tenté. Oui, exactement. Tout à fait. Je parle des passions. Je parle des passions. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Moi, là, je tourne vers le Dr Jean-Marc. Et là, on remarque que dans certains pays, ils ont développé, comme à l'instar de la Silicon Valley, vraiment toute une ville où il y a différentes spécialités. Il y a vraiment tout le monde s'y met pour développer des choses. Parce que moi, je sais qu'un médecin ou un professionnel de santé seul, il a peut-être les idées. Mais comment transformer ces idées ? Il a besoin d'informaticiens, d'ingénieurs, d'un groupe de travail. Et là, le fait de créer ce genre de climat où il y a multiples spécialités, il y a l'accès à l'information juste à côté. Mais là, est-ce que le relationnel, le leadership et le relationnel, il est assez important pour créer cette immersion, pour réussir ce type de schéma des villages de l'invention et de l'innovation ? Merci pour cette question. Et je remercie encore Jérôme, qui synthétise déjà très bien. Et j'ai envie de revenir sur la réflexion de Swat, qui dit que le facteur clé, c'est le facteur humain. Et ça, c'est tout à fait essentiel. C'est notre maillon faible et c'est en même temps notre maillon fort. C'est-à-dire que c'est vraiment de là où va s'articuler la bonne ou la mauvaise utilisation de l'outil numérique. Et dans la question que vous posiez, je faisais référence un petit peu au mode d'apprentissage et de fonctionnement, notamment du MIT, où très clairement, c'est fini les formations classiques. Donc, ils sont en groupe, ils ont un problème et ils doivent justement développer ces compétences pour pouvoir les résoudre. Et les équipes gagnantes, c'est celles qui seront capables de fonctionner ensemble en intégrant la différence des autres. Je pense que la plus grande compétence, c'est dans l'équipe, c'est d'identifier les qualités de chacun et de dire mais en quoi effectivement il est une plus-value. On n'a pas besoin d'être des clones, puisque de toute façon, l'IA pourra nous donner l'information, le savoir, il sera accessible facilement. Ce qui restera compliqué, c'est la sagesse de l'utilisation de ce savoir et de savoir le partager entre les différents individus. C'est ce qui va d'ailleurs amener ces compétences-là à la créativité, à la productivité des chercheurs et leur plus-value, comme l'a dit Jérôme, ne sera plus dans la rédaction de la thèse, mais c'est dans la synthèse et dans la transmission de cette synthèse, dans la réalité du patient. Finalement, il faut revenir à cette réalité-là et c'est ce que Swat disait, c'est que vous pouvez faire la plus grande, la plus belle théorie, vous pouvez faire le plus grand diagnostic si le patient n'a pas confiance en vous et qu'il ne prend pas le traitement, vous faites de la mauvaise médecine. Et donc l'enjeu, et ça a été dit je pense par tous les intervenants et c'est le mot accompagnement et c'est ce que j'ai d'ailleurs appris en me formant au coaching, formation qui m'a amené à comprendre ce qu'était la position basse, et ce n'est certainement pas la première qualité qu'on enseigne aux étudiants en médecine. Et donc être dans cette position où on part de là où est le patient. Hier, je suis intervenu dans une autre réunion et on m'a dit oui mais il faut remettre le patient au milieu. J'ai dit mais en fait il ne faut pas le remettre, il a toujours été au milieu. C'est nous qui l'avons sorti du cercle. Et donc voilà mes messages. Alors je rebondis sur l'intervention de Jérôme en parlant de gouvernance, de comprendre et d'aller finalement à du bon sens. J'ai eu la chance de travailler comme médecin de campagne en tout début et le fermier chez qui je logeais m'a enseigné plus en médecine avec ses soirées où on parlait du bon sens paysan, du bon sens de la terre. Et donc finalement effectivement les soft skills, on n'a rien à inventer, c'est du bon sens. On a mis un mot scientifique mais ce que Jérôme a évoqué, il a parlé des différents outils, de l'écoute active, écouter les signaux faibles, c'est ce qu'il nous a parlé. Développement des tiers lieux, je pense que c'est Swat qui a évoqué cette dimension de sortir de l'hôpital. Moi à la base j'étais un médecin hors hôpital. Or tous les spécialistes qu'on forme, ils ne sont jamais sortis de leur tour d'ivoire. Et donc ils auront beaucoup plus difficile de ressortir vers le patient parce que c'est là où il faut le rencontrer, c'est là où il faut faire le lien thérapeutique. Et puis alors tu as cité aussi finalement la dimension collective, c'est un outil, le mentorat collectif, les masterminds, c'est très très fort. Et alors l'excellence, les soft skills, ce n'est pas bisounours, c'est des outils pour modéliser les meilleures pratiques de chacun et devenir la meilleure version de soi-même. Et pour terminer, j'avais envie, parce que j'avais discuté de ça, j'ai envie de partager un des outils. Il m'était inspiré par Simon Sinek, qui est très connu, qui a fait un TED Talk sur le cercle d'or. Et je lui ai chipé l'idée parce qu'en fait, il n'y a rien, on ne réinvente pas, on ressource, on régénère. Et le cercle d'or, je l'ai attribué, enfin je l'ai remodélisé pour les patients. Un patient, il ne s'intéresse pas. Donc le cercle d'or, c'est le quoi, comment, pourquoi. Et dans la médecine, on est tellement formé à la connaissance qu'on va expliquer le quoi et le comment au patient. Parce que voilà, c'est ce médicament-là que tu dois prendre pour ça, pour ton phosphore, pour diminuer telle chose. Et en fait, le patient, ils sont fiches. Le patient, ce qu'il a besoin d'entendre, c'est le pourquoi. Et quand vous inversez le chemin et que vous commencez avec le patient, avec le pourquoi, alors il pourra peut-être s'intéresser au comment et au quoi. Et toute la problématique de la compliance des patients, on a parlé à un moment donné de gouvernance, d'argent, de coûts. Si on commençait par le pourquoi, je peux vous garantir que c'est rentable. On parle d'économie de moyens. Reconsidérons le cercle avec le patient qui a toujours été dedans. Travaillons le pourquoi, il va vous suivre. Travaillons le lien thérapeutique et on aura des résultats. Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment une bonne conclusion. Je passe à professeur Borkia. Là, on a parlé de la gouvernance, on a parlé de l'agrémentation, on a parlé de l'aspect financier, mais quid de l'éthique médicale dans la recherche notamment ? Là, lorsqu'on parle de l'innovation dans le domaine médical, ça parle de tout, la génomique, l'IA, les nanotechnologies, tout ce qui arrive, tout ce qui est vraiment innovation. Innovation thérapeutique, médicamenteuse. Les dimensions éthiques, on la trouve où ? Ça nécessite où ? Quoi ? Moi, d'abord, je voudrais bien réunir un petit peu toutes les interventions autour d'un point de départ. C'est qu'on a dit numérisation, intelligence artificielle, etc. Soft skills. Finalité, c'est qui génère ces données qu'on va numériser, qu'on va utiliser. C'est d'abord le médecin. Nous sommes les générateurs de données de santé qu'on va exploiter par la suite. Et du coup, nous sommes responsables de ces données de santé de différentes manières. En utilisant une technique aussi performante que l'intelligence artificielle ou en donnant des données, en partageant un dossier, comme on l'a dit Madame Soad, en essayant de faire ses soft skills. C'est en générant ces données, on doit être responsable. Et la différence actuellement, et ce qui est si surprenant, c'est comment le médecin se pose en utilisant ces nouvelles technologies comme si on faisait une nouvelle médecine. C'est la même médecine qui doit obéir aux mêmes règles éthiques et qui sont la base et le fondement de notre profession. Donc, on ne peut pas changer. On doit l'appliquer de A à Z. Et nous sommes les premiers. Donc, en générant ces données de santé, en utilisant, par exemple, la télémédecine, on doit être sûr des différentes étapes. Et les soft skills, je suis désolée, c'est une façon in de parler des éléments qui sont inclus automatiquement dans l'éthique médicale, à savoir l'accompagnement, l'accueil, la confidentialité, le secret médical, tenir compte de la protection des vulnérables, etc., etc. C'est interminable, qui commence par la relation médecin-mélade. Ce même médecin qui va, en utilisant une technologie, parce que, comme a dit Jérôme, ce n'est pas une nouvelle médecine, c'est une médecine qui utilise du matériel, mais c'est le médecin qui est derrière, qui est responsable. C'est hyper important et responsable de tout, même si le patient qui est à distance a compris ce qu'il voulait dire. Et il a une responsabilité, il doit tout stocker, il doit faire même. Par exemple, s'il envoie, il doit expliquer au patient qu'il va... Tout à fait. De l'autre côté, il doit être d'accord. S'il n'est pas d'accord, il le poursuit demain, il va le gagner. Et ça, c'est là aussi le devoir d'information, etc. Donc, toutes ces applications... La compréhension est sûre que le patient a compris, c'est une des bases de l'éthique. C'est-à-dire, il faut un langage pour chaque patient. On ne peut pas les considérer. Il y en a celui qui veut avoir des données, beaucoup de données. Celui qui refuse d'accepter les informations, vous n'avez pas à lui imposer. Il ne veut pas en parler, il ne veut pas que sa famille... On commence déjà par l'accueil, il n'est pas éthique. Et on accueille tout le monde. Alors qu'on n'a pas le droit. On doit avoir que le patient. Et si lui, il veut avoir un accompagnant, c'est lui de demander. Et la relation, comme on a dit, les gens qui vous ont posé une question, est-ce qu'il est au centre ? Et qu'on le remet, la relation médecin-malade a changé. Avant, c'était le paternalisme du médecin qui savait tout. Maintenant, c'est en train de partir. Donc, on a devait une relation égale à égale et dans laquelle on doit, finalement, tout expliquer. Et même en utilisant l'intelligence artificielle d'hydro-navure pour, par exemple, dans l'exploitation, parce que c'est quelque chose de magnifique. Seulement, il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'objectif essentiel, c'est celui de guérir ou d'aider et de protéger la santé de la population. Donc, finalement, toutes ces technologies sont en service. Et là, je viens de poser la question de l'évolution. C'est sûr, il y a eu une telle évolution, en particulier dans la biotechnologie, dans la génétique, dans ces nouvelles. Et l'humanité, de façon générale, pose la question jusqu'où on va aller et est-ce qu'elle va apporter ? Est-ce qu'elle va apporter du bien ? Est-ce qu'on risque de dérapage ? Il y aura certainement des risques de dérapage. Monsieur l'avait donné la voiture, on n'a fait pas de résistance. Et c'est sûr qu'on est sur la voiture, on peut avoir des accidents. Ben, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de sécurité 100%. Mais ça n'empêche qu'on doit y aller. Et dans ces développements, vous avez vu qu'il y a eu une explosion de choses. C'est-à-dire, il y a même des organes qu'on fabrique, il y a l'utilisation et le recours à l'animal qu'on change génétiquement, etc. Donc, il y a une évolution spectaculaire. On ne sait pas dans les quatre années comment va être notre médecine si on ne s'y prépare pas à l'avance. Il est certain que les garde-fous qu'on peut appeler, ce sont les garde-fous de la bioéthique et de l'éthique, ce sont des règles par exemple pour la bioéthique dans le domaine de la recherche, que les médecins doivent s'attarder à les appliquer, à les respecter. Et vous savez, puisqu'on parle de notre continent, il y a eu des dérapages, il y a eu des problèmes, il y a eu des choses qui ont été dénoncées. Et on ne doit plus mettre, c'est-à-dire tous ces éléments, toute cette évolution de la technologie, de la biotechnologie, de la génétique, à mal dans certaines situations. Donc, en respectant ces règles, on va donner toute la chance à cette évolution d'aller vers l'avant. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte énormément. En utilisant ces moyens. Par exemple, et même dans l'analyse, par exemple, le NEO, qui est le concert qui déborde un petit peu et qui augmente de fréquence à travers le monde, une analyse d'une image radiologique, en utilisant l'intelligence artificielle, dépasse toutes les compétences humaines. Et l'analyse des millions d'images, il vous donne le plus proche possible de votre passion. Et donc, on peut gagner du temps, on peut avoir une qualité, on peut avoir beaucoup de choses. mais en l'accompagnant sur le plan humain. Parce qu'un malade qui n'adhère pas, vous avez zéro résultat. Et ça vous revient à vous d'adapter votre façon, votre langage, votre tout, pour le faire adhérer progressivement. Et surtout, surtout pour les maladies chroniques où les patients arrivent à se désintéresser de tout et à tout lâcher et avoir des personnes qui les accompagnent. Je finirai par dire que, malheureusement, et je l'avais dit juste avant qu'on commence, on ne travaille pas ensemble. Vous savez, la médecine actuelle et les médecins, n'est-ce pas, monsieur Jérôme ? Non, monsieur. On doit accepter qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent maintenant avec nous dans le diagnostic, dans la thérapeutique, etc. Et on doit travailler avec les concepteurs, les fabricants de logiciels, toutes ces personnes, on doit les rapporter et apprendre d'eux. Le rapporter déjà parce que vous savez que même sur le plan psychologique, on leur impose quelque chose à laquelle ils ne sont pas habitués. Par exemple, à traiter des images, des images choquantes de morts, de lésions, d'opérations, etc. Donc, on doit les sensibiliser à certains aspects, les aider, les accompagner. Et eux, ils doivent nous accompagner. Et c'est hyper important. Je disais à monsieur Jérôme avant, il est important d'inclure et d'impliquer les médecins. Et je suis tout à fait d'accord. Pour qu'on fasse une sorte de demande, il faut que ça commence tôt, très jeune, au niveau des facultés de médecine. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements de professeur Burkia. En tout cas, il faut encadrer, surtout en matière d'intelligence artificielle, parce que là, je vois qu'il y a des idées d'algorithmes qui sont vraiment affreux. Le fait de développer un algorithme pour détecter les orientations sexuelles dès la naissance à partir de la reconnaissance faciale, c'est des choses qui me choquent. Donc là, il faut mettre en place. Et là, lorsqu'on parle d'un encadrement et de l'éthique, on parle directement de la réglementation, du volet réglementaire. Et là, je pose la question directement à Madame Fermi. Souhaïd, est-ce que vous voyez qu'il faut aussi une innovation en matière de réglementation pour pouvoir gérer l'évolution de la recherche scientifique, surtout dans le domaine médical, parce que c'est un domaine qui est assez sensible ? Bien sûr, Aja. Et très sincèrement, on ne peut pas apporter une nouvelle science sans mettre tout à disposition en termes de périmètre de réglementation. Comme vous le disiez très bien tout à l'heure, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, si on laisse la liberté… La liberté, c'est aussi cadré quelque part pour éviter justement les dérives de liberté, ce qui permet de vite se glisser, faire du glissement sur autre chose. L'algorithme, comme vous disiez, les croisements des données, faire des prédictions, il faut que ça reste cadré. Il faut que ça reste dans le domaine du patient, dans des domaines bien précis. Au-delà de ça, on va arriver à du n'importe quoi. Et malheureusement, ça va également impacter sur la liberté des personnes. Donc, qui dit apport de science, dit apport de technologies nouvelles, dit également apport de nouvelles réglementations qui suivent le temps et qui suivent également l'évolution de la technologie. de l'évolution de la technologie. Merci. Madame Souadou, Monsieur Ribeiro, j'ai vu que tout à l'heure, vous voulez peut-être reprendre par rapport à ce que disait professeur Borkia. Je suis en total accord avec elle et je la remercie pour tout ce qu'elle a dit. C'est plein de bon sens ce que l'on dit. Le métier de médecin va évoluer dans la prédiction, l'anticipation aussi. On n'en a pas parlé, mais ça va évoluer grâce à l'IA. On va aller avant la maladie. On va la traiter beaucoup plus tôt. Et ça, c'est une avancée technologique incroyable. L'avantage de décéler rapidement les cancers ou les possibilités d'avoir les cancers familiaux qui sont transmissibles ou pas, etc. Toutes ces choses-là. Les maladies génétiquement transmissibles, etc. Aujourd'hui, on va être capable de faire beaucoup de prédictions grâce à l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, etc. On va être capable de former beaucoup plus rapidement. Je vais vous raconter une histoire qui était formidable. J'ai un copain qui est cardiologue. On lui a fait voir la réalité virtuelle du corps humain, d'un cœur qui battait en temps réel, un jumeau numérique avec des gants. Lorsqu'on lui a mis le casque, j'ai vu son émotion partir en arrière. Je l'ai vu chercher, etc. Regarder. Nous, on avait l'écran, on voyait. Hop, il regardait tout. Comme un mécanicien qui regarde son moteur. Et quand il a enlevé le casque, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, Jérôme, j'ai mis 7 ans à comprendre tout ça, à disséquer les corps à l'école. Aujourd'hui, je vois battre le cœur en temps réel. Je vois l'afflux sanguin. Je vois le fonctionnement du corps. J'ai encore compris des choses. J'ai vu des évidences que j'ai mis du temps à comprendre. Et ça, c'est une évolution qui va permettre de former beaucoup plus rapidement et de faire comprendre beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est indispensable. Donc, le métier va évoluer. Il faut que la pédagogie évolue aussi avec. Et ça, c'est primordial. Et je vous remercie, Docteur Borkia, professeur Borkia, d'avoir parlé dans ce sens-là. La formation, il faut qu'elle évolue avec son temps, avec ses outils. Et ça, il faut qu'on l'encadre de manière éthique. Et pour ça, il faut légiférer avec des lois fortes. Parce que si on ne légifère pas avec des lois, les lois faibles, vous savez ce que c'est ? La loi, elle est là pour être contournée. Les avocats se régalent d'interpréter les lois. Donc, on fait des lois fortes, il n'y a pas d'interprétation. Et c'est là où il faut aller. Et moi, je le vois en France, lorsque le ministre de l'Intérieur, à l'époque Nicolas Sarkozy, avait mis la ceinture de sécurité obligatoire et qu'il enlevait des points sur le permis. Je me souviens, j'avais peur de mon père qui ne mettait pas la ceinture de sécurité. Le lendemain, il l'a mise parce qu'il avait peur de perdre son permis. Et je me suis dit, merci, monsieur le ministre. Enfin, des lois fortes qui font prendre conscience aux gens que tu mets en danger ta propre sécurité parce que c'est aussi sa propre sécurité dont ça dépend. Et quand on se met en danger, on met en danger les autres. Il faut penser, il faut avoir de l'empathie, de la sympathie pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Ne fais pas toi-même ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse aux autres. Et ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils fassent. Mais en fonction du multiculturel aussi. Parce que nous sommes dans des vagues mégaratoires qui sont importantes. Il faut penser à une éthique multiculturelle avec des points de convergence où on se rejoint. Et pour ça, il faut rassembler tout le monde. Autour de ces sujets-là, il faut échanger. On n'aura pas la solution. On aura des points de convergence. La solution parfaite, je n'y crois pas. En revanche, les points de convergence, on légiférera sur cela très fort, on y arrivera. Et c'est là où il faut adapter beaucoup plus rapidement les formations, la pédagogie. Il faut évoluer avec son temps. Je le répète, il faut évoluer avec son temps. Et il faut que nous soyons tous acteurs et moteurs. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est un complément d'intervention qui est assez important. Et là, il nous reste quelques minutes et c'est le temps de voir est-ce que nos participants, est-ce que vous avez des questions ? Donc, je passe aux commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions, je m'adresse maintenant à tous les participants du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en faisant une conversation de la réunion. Donc, le volet conversation, écrivez la question. Et là, je n'hésiterai pas à la poser à nos panélistes. Donc, revenons à la question, là, avec la vague de la médecine 4P et surtout la médecine anticipative, prédictive. Revenons à l'aspect réglementaire. Donc, le fait de mettre en place de la réglementation. Il faut aussi veiller à la cybersécurité des informations. Donc, ça, c'est le côté réglementaire, pas seulement sur le côté médical, mais aussi sur le côté de la sécurité. Donc là, tout ce qui va avec le domaine de la protection, parce qu'on sait actuellement avec la digitalisation, le fait d'avoir une action, un hacker, une action malsaine de la part des gens qui travaillent sur le domaine du hacking, ils peuvent vraiment arrêter l'activité de tout un hôpital. Et là, j'ai lu dernièrement un article sur quelqu'un qui a hacké le système d'information et l'activité de l'hôpital a été arrêtée pendant trois jours. Donc, est-ce que vous pensez qu'il ne suffit pas de mettre en place des articles de loi ? Il faut travailler dans un écosystème, écosystème d'innovation médicale. Il faut converger vers un écosystème qui va protéger cette innovation, qui va la booster bien sûr, la stimuler, mais aussi la protéger. Vous pouvez peut-être réagir mieux, donc monsieur Jérôme à cette question, je vois que… On en parlait tout à l'heure, un outil, qu'est-ce qu'on en fait ? Une voiture, ça peut être une arme, une terrible arme. Malheureusement, dès qu'il y a de la donnée, la donnée, c'est devenu un produit aujourd'hui, ça a une valeur inconsidérable. Et c'est ce qui fait les GAFAM et les BATX, c'est les entreprises les plus riches du monde aujourd'hui. Quand vous voyez les positions, les chiffres d'affaires, il y a une synopsis qui passe. Apple, l'entreprise la plus riche au monde, elle fait plus de chiffres d'affaires que le PIB de la France, toutes les richesses confondues. C'est incroyable, des milliards de milliards de bénéfices tous les trimestres. Du moment qu'il y ait des données, qu'il y ait des informations, qu'il y ait des enjeux, il y aura du piratage. Le piratage a toujours existé, le mal a toujours existé. Là où il y a le bien, il y a le mal, le ying, le yang, quelles que soient les religions, quelles que soient les philosophies de vie, etc., il y a toujours eu un bon côté et un mauvais côté. Ce qui est important, c'est de voir la jointure entre les deux, c'est de voir l'équilibre. Et c'est de trouver des solutions qui permettent de trouver cet équilibre. Et bien sûr qu'il faut légiférer, bien sûr qu'il faut se protéger. Mais se protéger aujourd'hui, quand je vois la cybersécurité avec les supercalculateurs, le quantique qui arrive, qui va être capable d'éclater les codes les plus performants au monde aujourd'hui, parce que l'ordinateur le plus puissant du monde, c'est celui de Google, dit-on, dit-on, parce que je pense qu'il y en a d'autres qu'on ne sait pas, on va dire commercial. Le quantique, c'est 10 milliards de fois plus puissant que celui de Google, un seul ordinateur. Vous imaginez les puissances de calcul. Donc, il faut protéger. L'IA aide énormément à la protection via des biais. Elle fait croire à des biais, elle fait croire à des fois ces informations, elle dérive les attaques, elle les prédit, elle les anticipe, etc. Mais aujourd'hui, toutes les normes qui existent sont détruites par toutes les nouvelles technologies qui arrivent. C'est un gros sujet. Nous n'avons pas la solution aujourd'hui. On bricole. On bricole, pourquoi ? Parce que l'avancée est telle que les pirates sont plus avancés que nous. Les mafias aujourd'hui sont plus avec des armes, ils sont avec des ordinateurs. Combien raquettes les entreprises ? L'hôpital, vous en parlez, ils ont été raquettés. On leur a donné de l'argent. On vient de recevoir une question, si vous permettez. C'est M. le Bahri qui pose une question. Bonsoir. Vous ne voyez pas que les systèmes de santé doivent donner part à la médecine préventive en parallèle ? C'est peut-être Mme Borkia qui a déjà parlé de la médecine préventive. Peut-être que vous voulez réagir par rapport à cette question. Absolument. Moi, je pense, comme tout le monde, que la grande avancée, l'apport essentiel de toutes ces nouvelles technologies, c'est d'aller vers le préventif. Et on pense que la médecine de l'avenir sera préventive plus que curative, heureusement. Peut-être que c'est ça ce qui va nous aider, bien sûr. Et là, on en discutait juste avant. Malheureusement, dans beaucoup de programmes gouvernementaux, il n'inclut pas beaucoup le préventif. Le préventif, c'est comme quelque chose de ringard. On n'y croit pas beaucoup. Ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux voir des traitements hyper spécialisés, très coûteux, sophistiqués, que d'aller vers des diagnostics en utilisant l'ensemble des données. Auparavant, on les utilise de manière beaucoup plus simple. Maintenant, on a des moyens très performants et il faut l'utiliser. Il faut. Au contraire, moi, je suis vraiment 2000% pour le préventif. Et j'espère que cette nouvelle technologie des adeptes, comme tous les orateurs qu'on a eu, vont participer. Moi aussi, j'y crois vraiment. Il y a M. Tariq Alamrani qui a posé sa question en anglais. Moi, je vais la traduire. Et tout en remerciant tout le monde, il pose la question comment il peut mettre en place en Afrique et spécialement au Maroc, comment il peut mettre en place ou implémenter une activité relative à l'intelligence artificielle et l'innovation dans le domaine de la santé. Peut-être M. Jérôme, qui a déjà une expérience du village de Léa, peut-être pourrait répondre à cette question qui est un petit peu pointue. Alors, repose-la, que je la réfléchisse en même temps, que je prenne le temps de la… Tu peux la reposer, s'il te plaît, Raja. Il a dit, est-ce que vous pouvez lui renseigner comment il peut développer, quels sont les statuts des cliniques de recherche ici en Afrique, spécialement au Maroc, et comment il peut mettre en place et l'implémenter, cette clinique de recherche, notamment en IA. Alors, qu'est-ce qu'il entend par implémenter les cliniques de recherche ? Je crois que c'est l'équivalent de… Si vous parlez de votre expérience de la maison, peut-être c'est… Il y a recherche fondamentale, il y a recherche appliquée. Après aussi, on peut parler de recherche. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Nous, ce que nous avons fait, nous n'avons rien demandé à personne. Nous avons fait de nos propres… en tant que bénévoles au départ. C'est-à-dire que nous avons fait de la recherche chacun de notre côté. Et en fonction de nos recherches qui ont été bénéfiques et au service de l'humanité, ce qui est important. Parce que moi, je connais des chercheurs qui cherchent toujours. Ils sont là pour être publiés. Ils sont là pour être les meilleurs du monde. Mais leurs recherches ne servent à rien. Attention, je ne critique pas, mais… Si, je critique un peu, quand même. Parce qu'il faut faire des recherches qui servent à quelque chose, qui soient au service de l'humanité et qui soient au service de tous. Ça ne sert à rien de faire des recherches qui ne servent à rien. Donc, ils ne vont pas rendre service à l'humanité. Et aujourd'hui, si vous faites des cas concrets, que vous répondez à des problématiques, forcément, derrière, vous allez recevoir des fonds. Je vois des gens qui galèrent quelquefois à chercher des fonds, qui me disent « oui, je veux des fonds, ils ont des idées ». Eh bien, nous, on a eu l'idée, on l'a fait, on l'a démontré. Ça a marché, ça a réussi. Et derrière, les fonds, ils viennent tout seuls. Et c'est eux qui viennent vous chercher. Donc, faites-le de votre côté, n'attendez rien de personne. Essayez de prouver que votre idée est bonne. Vous avez du temps. Le temps, il est précieux. Mettez cette énergie au lieu de chercher des aides ou pas. Commencez à travailler et montrez les débuts de vos travaux. Et les gens qui connaissent vont dire « ah ben oui, c'est intéressant, c'est des pistes intéressantes, on va les exploiter, etc. » Et là, vous pourrez soulever des fonds. Mais il faut vraiment des initiatives. Et je vous le dis, nous, on a créé Afriquia Capital, on a créé Europia Capital, un fonds d'investissement et Afriquia Capital. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas l'argent. Dès qu'il y a des bons projets, qu'ils soient bankables. Alors, je dis souvent, des projets d'une ONG pour sauver l'humanité, ça va rien dire. Des projets pour sauver la mer, personne ne va y aller à part des ONG. Pourquoi ? Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de business qui va rapporter de l'argent et qui va autosatisfaire les choses. En revanche, soigner les cancers, ça peut rapporter la vie. Ça peut rapporter de l'argent. Chacun a ses volontés de créer de l'argent, de faire ci, etc. Moi, ma volonté, c'est d'être au service de l'humanité et de faire en sorte de laisser une pierre dans ce bel édifice et de me dire, j'ai laissé le plus bel héritage à mes enfants. Parce que je pense à mes enfants d'abord. Je suis égoïste, mais mon égoïsme est tout service de l'humanité. Et là, si on crée des projets qui sont bankables, qu'on peut dupliquer et qu'on peut créer de la richesse, ils vont être vertueux. C'est ce qu'on fait, nous. C'est pour ça qu'on donne 10% de notre marge. C'est pour recréer d'autres projets aussi. On a une autre question qui va dans le sens... Bonsoir, l'innovation médicale est inéluctable, mais c'est Doba Wayan qui pose la question. Mais le problème est l'accessibilité. Ils ne pensaient pas qu'en dehors, donc adressent cela sur le plan éthique et de la sécurité. Il faut agir également au niveau des politiques publiques pour que cela soit accessible à tous. Merci. Madame Fermi Souad, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette question ? Je pense que notre gouvernement actuel, avec la vision du roi que Dieu l'assiste, notamment le ministre de la Santé, M. Haït Taleb, et le ministre de l'Innovation, donc M. Miraoui, concordent. Le développement aujourd'hui de l'informatisation de la santé passant par l'identifiant patient, tout cela va être cadré. Il y a de nombreuses lois qui cadrent également l'activité de la télémédecine, la loi 131-13, si je ne me trompe, 131-31 ou 131-13. 131-13. Elle cadre déjà l'activité. Donc tout cela fait… Le gouvernement est dans cette phase de transition et dans cette phase de refonte. Donc il y a les choses qui sont en place. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut avoir de la patience, mais également avoir des forces de proposition. Comme disait le docteur Ribeiro tout à l'heure, on ne développe pas, on se développe. Et ça, c'est inélectable. Donc on ne peut pas faire des choses. Nous-mêmes, il n'y a pas une prise de conscience. Il n'y a pas une prise de conscience. Merci, Soad. Donc il y a un doctorant en prévention qui a demandé est-ce que je peux avoir le contact du professeur Borkia ? Je suis doctorant chercheur en médecine préventive. Avec plaisir. C'est un problème. Vraiment. Vraiment. Si on peut aider, comme a dit moi, toute l'humanité m'importe. Et je trouve, vous avez dit, Madame Soad, on doit être patient. On n'a pas le temps. Moi, je crois que les recherches vont trop vite pour nous. Et si on n'essaie pas de les rattraper et même en légiférant, je connais trop bien les lois de la télémédecine, l'évolution de la télémédecine dans notre pays. Malheureusement, la situation reste encore très, 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 très en deçà des attentes. Et on espère justement par ces webinaires, par ces rencontres, par l'implication d'autres personnes que les médecins, on va arriver à convaincre, à former et peut-être développer pour un bon élan. Bien sûr, le doctorant est bienvenu quand il veut. Tu peux lui donner tous mes contacts avec plaisir. Merci. Il y a M. El-Bahri ici qui termine par une note. C'est les décideurs qui doivent s'intéresser plus, s'intéresser plus à la prévention par des législations en collaboration avec les écologues de santé. Merci, M. El-Bahri, pour votre participation. Et là, je donne le mot. Peut-être Mme Fahmi l'a fait ainsi qu'il veut réagir. Oui. Alors, juste un petit retour d'expérience. J'ai implémenté le système des hôpitaux de la PHP, de nombreux hôpitaux. À l'époque, quand j'étais consultante il y a 15 ans, où j'étais en déplacement pour former les utilisateurs, on était tous pressés. Il fallait mettre l'informatique de la santé. Là, les logiciels, il fallait que ça démarre tout de suite, tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps. Et parce qu'il faut le faire rapidement. Et avec le temps, ça a perçu qu'il y a eu des... On a été trop vite, en fait. Aujourd'hui, il y a des attentes d'expérience qui sont en train de se faire. On est en train de se rendre compte que les lois qui n'ont pas été bien ciblées doivent être mieux précisées. Et ce qui est intéressant, moi, je pense à mon sens, on a le temps. Le temps, il y a des priorités. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce que c'est essentiel. La science va trop vite. Mais l'homme a cette faculté, a cette capacité de patience et de sagesse. Et il est important, à mon sens, de pouvoir prendre du recul dans toute chose, afin de prendre des bonnes décisions. Se précipiter parce que la science va trop vite, ce n'est pas une raison pour moi. Ce n'est pas un argument. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'aller vite, de ne pas s'asseoir non plus. Je ne dis pas qu'il faut être dans une situation d'immersion et de se dire, voilà, on attend que les choses se fassent et on verra ce que ça vient. Non, on n'est pas dans cette problématique-là. Mais, encore une fois, aller vite parce que la science va vite, pour moi, ne va pas... Le besoin, le besoin, le besoin. Va vite. Voilà. D'où l'importance de cadrer et de ne pas oublier. Parce que moi, je ne suis pas la défenseuse, mais un peu. Mais l'utilisateur final, j'avais mis des logiciels de santé. On s'est aperçu qu'il nous manquait plein de choses et qu'il y avait beaucoup de clics et qu'il y avait beaucoup de ça. Et qu'au final... Vous voyez, c'est toute cette complexité-là. Il faut... Alliance thérapeutique, inclusion du patient, médecine préventive dans l'intelligence artificielle. On est tous d'accord sur ça. C'est un fait. On va y aller. On y va. Le gouvernement marocain est sur les rails. On est en train de le faire. Et on y arrivera, Inchallah. On y arrivera. On y arrivera. On a une... Alors, vous savez l'attractivité. Comment rendre attractif un pays ou comment rendre attractif un territoire ? Excusez-moi, Rajah. Je déborde un peu. La plupart des startups que j'ai vues se développer à Bordeaux parce que j'ai exercé essentiellement à Bordeaux. Bordeaux était une ville tout à fait paisible initialement. Aujourd'hui, elle fait partie des plus grandes startups. Elle héberge des plus grandes startups. Et je me suis aperçu que la plupart des personnes qui venaient créer leurs startups étaient des personnes qui avaient initialement entrepris leurs études dans Bordeaux. L'attractivité d'un pays ou d'une ville ne se fait pas par la gouvernance d'un... Ce n'est pas les politiques de gouvernance. Il faut se détromper. Il faut vraiment démystifier ça. Il faut arrêter. Ce qui va rendre attractif une ville et ce qui va permettre la pénétration de l'informatisation de l'intelligence artificielle ou de toutes les nouvelles technologies, c'est par la connaissance. C'est parce qu'on aura accueilli dans des pôles d'excellence des personnes qui vont pouvoir travailler, élucider et accompagner le patient. Le patient doit être à tous les niveaux. Il y a le médecin et le médecin doit être au même niveau que le patient et même, je dirais même plus, le patient doit être au-dessus de tout le monde. parce que le médecin a l'obligation de tout mettre en œuvre, tout ce qui existe dans le plus bref délai pour sauver et aider son patient. C'est une chose sur laquelle on ne peut pas revenir, n'est-ce pas, Docteur Jean ? Merci beaucoup. Il était dans une urgence d'ailleurs avant de venir au webinaire, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour équilibrer le débat. Je dis le mot de la fin, à M. Jean-Marc Desmet pour nous conclure un petit peu. Je vais très rapide. En fait, je pense, c'est la vision que je porte, je pense que la médecine de demain sera intégrative et collaborative ou ne sera pas. Et la deuxième donnée, c'est l'équation d'Einstein, l'EMC carré que j'ai retransformé pour l'EMC carré du soignant. Ça peut être valable aussi pour le chercheur. Si vous voulez un résultat thérapeutique, il faut les connaissances médicales fois la relation thérapeutique au carré. Parce qu'effectivement, on a changé de paradigme. On n'est plus dans un monde patriarcal où on sait, mais on doit s'adapter. Et donc, si l'un ou l'autre manque, le produit est nul. Merci. Merci à tous nos panélistes. Merci, Mme Fahmi Souhaad. Merci, Professeur Burkia. Merci, Jean-Marc Desmet. Merci, Jérôme Rebero. Et je tiens à remercier aussi les gens, les participants qui ont écrit des messages. C'est très fort. C'est M. Tariq Saïd qui dit merci pour ce webinaire. M. Elbahiri qui nous remercie, qui laisse son mail. Il y a aussi Mme Hadara qui nous rejoint depuis Paris, qui dit bonsoir à tout le monde. Très intéressant le webinaire. Docteur Haïdara de Paris. Merci à vous tous. Et on vous donne rendez-vous le prochain mois avec un nouveau webinaire, une nouvelle thématique sur toujours à l'ESSK Paris, Campus d'Orabat. Très bonne soirée.